Vous êtes sur RTL. La politique et les municipales s'approchent, c'est dans un peu plus de 50 jours. Cédric Villani va-t-il être exclu de La République En Marche ? Cette fois, il en est question et c'est une information RTL. Le sondage paru il y a quelques jours dans le JDD a mis en lumière une évidence. A Paris, la division entre le candidat officiel Benjamin Griveaux et Villani, le dissident, offre un boulevard à la mer sortante Anne Hidalgo. Bonsoir William Gallibert. Bonsoir. Alors c'est fini la stratégie de la main tendue et du rassemblement. Le parti veut mettre le mathématicien au pied du mur. Oui, terminé la bienveillance envers le candidat dissident. Au fil des jours, La République En Marche s'est rendue à l'évidence. La réconciliation entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani n'aura pas lieu. Alors devant l'affrontement inévitable, le patron du parti Stanislas Guérini hausse le ton. Je lui demande de choisir, lance-t-il une dernière fois, à l'attention de Cédric Villani. Et d'après nos informations derrière ces mots, il y a une décision. Si Cédric Villani dépose ses listes pour les municipales, soit il devra quitter de lui-même son parti, soit il en sera exclu. Jusqu'ici, le parti majoritaire et Benjamin Griveaux s'étaient refusés à prendre cette décision. Mais à l'approche du scrutin et à mesure que les mauvais sondages plombent le moral, la patience envers Cédric Villani semble touchée à sa fin. S'il va au bout, il va contre le président et il va contre la majorité, décrypte un élu. Cédric Villani doit donc choisir son parti ou Paris. Mais une exclusion ne réglerait pas tous les problèmes. Elle risquerait même de secouer le parti en profondeur pour une raison simple. Si Cédric Villani est poussé dehors, que faire de tous les élus, militants et députés en marche qui eux aussi ont choisi de soutenir sa campagne ? Et je vous rappelle que Cédric Villani sera avec nous dans quelques minutes pour réagir à ces informations RTL.